et bonsoir à tous mes très chers abonnés mes très chères salutations distinguées voilà ça fait très longtemps les gars que vous demandez mon retour et j'arrive en force les gars arrive en force avec la nouvelle sokuna sh figure art les gars sokuna c'est mon style de personnage d'animé à la perfection il a des marques sur le visage un petit côté effrayant c'est le genre de gars qui un peu royal qui domine les gens un petit peu démoniaque vraiment tout à la perfection c'est mon style de personnage est là les gars je vais me faire plaisir voilà comme vous pouvez le remarquer je suis pas chez moi je suis chez mon pote brûle à la luxe mais c'est pas grave ça ne va pas changer au fait qu'on va faire un bon petit visuel les gars vous m'avez envoyé beaucoup de messages je suis désolé j'étais pas trop dans les figurines mais comme je vous ai dit il ya un petit projet de vidéo qui arrive juste après cette vidéo je vous sors une pépite les gars du coup en attendant vous m'avez tous demandé de faire un unboxing à les gars là j'ai trop hâte j'ai trop hâte c'est comme je vous ai dit mon perso préféré enfin pas mon perso préféré mais mon style de perso à la perfection sokuna c'est parti les gars les gars les gars je vais me régaler je vais me régaler qui est la boîte c'est comme les autres boîtes une petite boîte sympathique ça prend pas de place tu ranges ça vite fait et tout du coup les gars la boîte voilà comment elle se présente au plat franchement rien à dire nickel hop là hop là les gars regardez j'en tremble carrément c'est un truc de ouf hop là voilà c'est ça qu'on veut des amis c'est ça qu'on veut oh la 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 les visages des ça ouah ouah oh la la c'est bon lui c'est mon visage préféré lui lui c'est mon visage préféré oh les mains enfin des mains les gars avec les griffes et tout oh la la le corps il a l'air incroyable c'est parti les gars pour première impression c'est parti on va voir ça let's go ok ah non ah non 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 mais c'est bon c'est bon les gars là c'est trop oh c'est parfait c'est parfait les gars c'est parfait ouah j'aime beaucoup trop c'est de la très très bonne qualité les gars le corps de yuji il est bien sculpté les biens musclés ça c'est bien ça qu'ils ont fait ça on reconnaît bas ce coup n'a la perfection là les amis sa tête nickel vraiment rien à dire sa chevelure ponchée en arrière qui les petits traits là des tatouages de ce coup ainsi les abdos l'épée qu'on voit bien les épaules un peu moins le dos mais franchement le corps il est parfait des amis il est parfait surtout bas les mains avec des griffes aussi faut alors là il ya vraiment tout ce que je kiffe les gars donc juste le petit katana mais ça c'est un détail c'est un petit détail ce kuna il est beaucoup trop stylé j'aime trop trop de chez trop les amis et voilà franchement en articulation on va voir ça tout de suite mais d'après ce que je vois c'est passé c'est comme l'autre j1 c'est pour ceux qui n'ont pas vu en gros c'est une figurine super bien articulé voilà regardez je fais ma position préférée comme chaque vidéo à les gars franchement ce kuna là je vais pas vous mentir un 10 sur 10 la figurine il ya vraiment aucun défaut déjà visuellement 0 défaut articulation 0 défaut franchement 10 sur 10 les cas là on est sur une pépite des sages guard sans faute il ya rien qui me déçoit en plus que ça soit mon style parfait de personnages d'animé la figurine est aussi bien fait incroyable les gars franchement vraiment 10 sur 10 à la perfection après si je devrais mettre une petite note au moins un petit point au moins c'est peut-être pour les accessoires mais jusqu'à maintenant les gars ce kuna n'a pas encore vu grand chose de lui même si on sait qu'il est super puissant mais pour l'instant là accessoires articulation visuellement tout est nickel pour l'instant c'est un gros 10 sur 10 la figurine après ça reste mon avis certaines personnes vont peut-être moins aimé mais moi franchement nickel j'aime beaucoup 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 on a aussi la gojo voilà bande et voilà qui est incroyable aussi je pensais qu'elle était exactement pareil que l'autre mais non on sent une différence en articulation et la tête aussi est très différente mais en tout cas ce qu'on a c'est vraiment validé de ouf de chez ouf on va voir un peu plus des accessoires tout de suite les amis et des sco voilà les gars ce qu'on a en accessoires voilà on a quatre visages y compris enfin sans compter le cinquième sur la figurine et on a une deux trois quatre cinq six sept membres là qui sont super stylé vraiment mon visage préféré c'est ce visage super bien fait voilà celui en fait sont tous super bien fait mais lui vraiment quelque chose en plus pour moi et puis voilà les gars on va passer aux positions et c'est parti et Bon les gars je vais vous laisser sur cette dernière position Voilà j'espère que la vidéo vous aurait plu Et mon petit retour sur les figurines aussi Si vous voulez plus voir de position N'hésitez pas à aller checker mon TikTok et mon Instagram Je vais sûrement mettre une publication bien sûr Sur ce c'était Walt Under les amis Lâchez un maximum de likes Je compte sur vous Et puis passez une bonne journée Bonne soirée les ailes